Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 052 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de transition a consulté avec une grande attention le rapport sur les événements de Moura du 27 au 31 mars 2022, publié le 12 mai 2023 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme. Le gouvernement de transition dénonce avec véhémence ce rapport biaisé, reposant sur un récit fictif et ne reprenant pas aux normes internationales établies. C'est la raison pour laquelle le gouvernement n'a jamais daigné faire de commentaires au cours de son élaboration. Après l'opération aéroportée et réussie de nos voyantes forces armées à Moura, à la demande du gouvernement de transition, la justice militaire a décidé d'ouvrir une enquête judiciaire pour élucider les éventuels cas de violation des droits de l'homme. C'est justement la même mesure que recommande le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme. Au regard de ce constat, il est utile de s'interroger sur l'opportunité de cette publication qui recommande au gouvernement de la transition une décision que ce dernier a pris il y a plus d'un an, si ce n'est de perturber la tranquillité des Maliens à l'approche d'un scrutin référendaire d'une importance capitale pour le processus de refondation en cours. A la suite des événements de Moura, conformément aux procédures en vigueur au Mali, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les allégations de violation des droits humains. Le 9 avril 2022, un transport judiciaire de constat a été effectué par le parquet de Mopti et les premiers éléments de l'enquête mettent en évidence l'hypothèse d'un affrontement ayant provoqué des morts par projectiles. Et le constat que la grande majorité des corps sont des adultes de sexe masculin. Sur le plan sécuritaire, il n'échappe à personne que l'intervention militaire des forces armées maliennes a été salutaire et a apporté beaucoup de cuétude à la population, signe que la défaite infligée à la cativa Massina et à ses sponsors étatiques étrangers a permis de les désorganiser durablement. Aucun ressortissant civil de Moura n'a perdu la vie pendant l'opération militaire. Parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes et toutes les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie de Sévarie. Après enquête, les personnes interpellées ont été transférées au service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale de Bamako puis mises à la disposition de la justice. Par conséquent, le gouvernement de la transition décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage atteinte à la sûreté extérieure de l'État des crimes reprimés par le Code pénal des articles 33 et 35 ainsi que le complot militaire, un crime reprimé par le Code de justice militaire article 130, sans préjugé de la qualification des autorités judiciaires. Le gouvernement de la transition rappelle que cette attitude de la mission d'établissement des faits ressemble à un cas d'espionnage de la gente française qui avait placé illégalement un drone au-dessus de la base de Gossi le 20 avril 2022 pour filmer des cadavres humains minutieusement prédisposés dans le but d'accuser l'effamant. Soucieux du respect de la vie et de la dignité humaine, à maintes reprises, le gouvernement de la transition avait mis en garde contre l'instrumentalisation de la MINUSMA et des droits de l'homme dans le dessin de briser la dynamique de la montée en puissance des forces de défense et de sécurité du Mali et de s'opposer aux choix stratégiques du Mali. Dans ce contexte, il est contradictoire et paradoxal de noter la célérité avec laquelle la mission d'établissement des faits a été mise en place au moment où le Mali portait plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 15 août 2022 sur les actes d'agression contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État membre des Nations Unies par la jeune française. Porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Meïga.